Musique de générique Eh bien, salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle aventure horrifique ! Et on va se retrouver sur le tout premier survival horreur sorti ! Il y a de cela presque 25-30 ans, bref c'est incalculable, voire peut-être même plus ! Je parle évidemment de Alone in the Dark, seul dans le noir évidemment ! Et laissez-moi vous dire que je pense qu'on va passer tous ensemble un agréable moment ! J'espère qu'on va kiffer, je voulais vous faire une aventure horrifique et je voulais vous faire Alone in the Dark ! Mais c'est vrai que quand le jeu était sorti, j'avais une petite baisse de motivation ! Parce que je vous avais fait 4 mois exceptionnels en fin 2023 ! Et j'ai re-retrouvé ma motivation en ce mois de mai 2024 ! Voilà donc, écoutez on est parti ! Laissez-moi vous dire que sur Youtube je vais vous régaler entre les openings, entre cette aventure horrifique, entre les Pichons ! Ainsi que, vous l'aurez compris, je pense, une nouvelle aventure RT qui va arriver en parallèle des Pichons ! Bref, vous allez être gâtés sur gâtés ! N'oubliez pas le j'aime d'ores et déjà, n'oubliez pas le commentaire, 4K à 60fps évidemment ! Et on est parti pour une toute nouvelle partie, en mode, vous l'aurez compris, standard ! L'expérience classique avec la difficulté prévue ! Alors, difficulté conseil, une assistante supplémentaire est fournie pour rendre l'expérience plus facile et fluide, avec des conseils et des informations utiles, ou pour les joueurs qui veulent tout comprendre par eux-mêmes, aucun système supplémentaire ne vous guidera ! Écoutez, 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 ce genre de jeu, il faut le jouer quand même à l'ancienne, je pense ! La difficulté peut être modifiée, bon, écoutez, on va faire à l'ancienne, on va tenter à l'ancienne, et si vraiment on est bloqué, je passerai en mode moderne, peut-être, voilà, on verra, mais bon, j'y crois, je pense que ça peut le faire ! Let's go ! On aura beaucoup de choses à se dire en plus autour de ce jeu vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada What's wrong with him? He's possessed As in, the devil? Something like that He says a dark man is following him Watching him at all times What do you make of it? It's nonsense, of course But I'd be lying if I said it didn't bother me You see, it runs in my family Possession? No, Detective Deteriorating melancholy Practically every member of the Hartwood family Is driven mad before they grow old But Jeremy didn't kill himself Is that why he's at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed He decided to put his last chips on Dr. Gray And his psychoanalysis Figuring he might stumble upon some cure You mentioned the letter I received a disturbing letter from Jeremy Accusing the staff and all the other patients Of being involved in some cult And now they are also out to kill him Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby Anything to avoid the truth Which is? That we're all terribly insignificant That people mean so very little to one another That there is no one out to get Jeremy Hartwood Because he isn't worth getting Here we are My uncle's not well, Mr. Carnby I want to make sure he's all right And what's my part in this? You couldn't get a cab? I just Wouldn't feel safe going alone Did you bring a gun? Yeah You think it'll actually come to that? No But you might need to wave it around Depending on how agreeable the staff will be What exactly are we gonna do When we find Jeremy? I don't know Let's just find him first Bon Choisir un personnage Tiens, tiens, tiens Putain, intéressant Edward, euh, Carnby Ou Emily Hartwood Alors là Je m'y attendais même pas Étant donné que c'est un remake Du premier épisode Et on avait pas le choix du personnage On incarnait l'inspecteur Donc on va commencer l'aventure par l'inspecteur Ça me parait peut-être Le plus logique Et on verra un petit peu ce que ça donne Je sais pas quelle influence ça peut avoir Ça il faut le savoir les amis Est-ce qu'on pourra changer plus tard ou autre Je ne sais pas non plus Peut-être des chemins séparés Ça fait un jeu à l'ancienne quand même Je kiffe Jusque là je kiffe Il y a quand même un respect de l'oeuvre originale Le premier survival horror les gars Chapitre 1 Les amis, ce jeu est sorti Avant même Resident Evil 1er du nom Et c'est d'ailleurs ce qui a inspiré Resident Evil Donc Alone in the Dark sorti en 1992 J'avais 3 ans Voilà J'étais typeux comme on dit dans le milieu Et on est là pour une affaire donc de possession Je pense que vous l'aurez compris Ok j'ai une arme J'ai une sorte de fiole Mais pour l'instant on ne peut pas vraiment l'utiliser Très bien Là c'est très Resident Evil pour le coup Ok ok On peut courir Très très bien aussi Bon Affaire de possession J'espère que ça ne va pas trop nous emmener en enfer Cette histoire On a quelque chose ici Alors Qu'est-ce qu'on a là Une torche C'est évident C'est évident Les nouvelles sont plutôt bonnes Ok On a une lampe torche Et une clé de jardin potager Très bien Très très bien Ok ok Très bien Je vais juste voir Bougez pas Parce que maintenant de plus en plus de gens le font Langue Français Mais ils peuvent parler en français Mais quoi Taille des sous-titres un peu plus grands Musique protégée par copyright Active ou désactive La musique protégée par copyright Donc là La musique protégée par copyright est activée Ok Eh ben écoutez On a bien fait d'aller faire un petit tour Attends mais il y a le doublage français Je suis choqué Je suis choqué J'aurais peut-être dû checker les options dès le début Bon c'est pas grave Attendez Là on peut rentrer Ok Ok la maniabilité pour l'instant C'est pas si dégueulasse Après c'est un jeu On va très très peu tirer Il n'y a pas de Cédéra Bande de Cédéra Il y a Il y a plus Alone in the Dark C'était plus Même C'est arme blanche Ok Il y a quelqu'un Ok 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 Munition de pistolet J'aime bien Wesh C'est un peu gros ça Non Bonsoir madame Petite aventure horrifique En plus ça fait longtemps Tiens Non Pas moyen d'entrer là-dedans Si 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 je t'assure qu'on tire en dessus frérot il y a moyen Ah putain non c'est une statue Ok Ok il y a sûrement quelque chose à récupérer Il y a peut-être une corde un crochet je ne sais pas Je ne sais guère pour l'instant Après t'as vu j'ai pas envie de commencer à niquer des balles A tirer dans toutes les chaînes que je vois Le jeu est plutôt beau Oh putain je me suis C'est quoi ça Ok C'est un sacré grand arbre Pour un jardin d'hiver Ok qu'est-ce qu'on a là La clé de la gouvernante Très bien La clé de la gouvernante dans un pot cassé Quoi J'ai tenté Oh merde alors C'est l'erreur de ma vie Ça tourne autour de moi Vous entendez ça chuchote hein Ça chuchote du Wati bon son Ok On va direct à la gouvernante On va direct Trouver la porte d'entrée Et faites entrer Emily Ok Pour l'instant c'est une belle maison Il se fait un plaisir Ah ok c'est pour la vie Très bien Ok Le jeu est plutôt beau Je me permets d'insister là dessus Ça me paraît Trop ce qu'on trouve là Non je sais pas Raticide Ok Qu'est-ce que ça Non essentiel disséminé dans le jeu En complétant les collections Vous découvrirez des connaissances interdites Et parfois même davantage Et qu'on D'une partie à une autre Certaines collections Ne peuvent être complétées Sans jouer les campagnes du détective Ah Donc il y a deux campagnes Alors écoutez Si cette première campagne vous plaît On pourra jouer celle de Emily Qui a l'air totalement différente Ça c'est plutôt cool C'est plutôt cool pour le coup Je pense qu'elle visiterait D'autres endroits de la maison J'ai l'impression qu'on a déjà visité Toute la maison C'est terrifiant Non on vient d'où nous On vient de là non Hop on referme C'est jamais Si la nourriture n'est pas prête Où est l'entrée de cette merde là Ok C'est ultra inquiétant quand même Qu'on Qu'on trouve autant de trucs comme ça Ça me terrifie J'ai besoin de la clé Ok Un ticket C'est un collectible J'aime bien quand il se passe rien Faut le savoir N'ouvre pas les portes comme ça Sale fou Soit normal mec C'est trop C'est trop Il y a trop de portes Il y a trop de portes Il y a trop de portes A fermeture automatique S'il vous plaît Ne touchez pas à la chaudière Elle fonctionne après tout Bien que le sabotage Aie provoqué une fuite Seule la plaque décorative A été irrémédiablement endommagée Attendons maintenant le passage De monsieur Chance Qui jettera un coup d'oeil A la fuite Monsieur Weitz C'est trop bien D'accord Donc il y aura deux trucs à mettre ici Très très bien Ok il y aura deux pièces à mettre ici Un petit puzzle à résoudre C'est trop bien que ça soit l'ancienne Par contre je kiffe On va passer là-haut Ce sera malentendu Si vous avez un peu la curiosité Après ce premier épisode N'hésitez pas à taper Alone in the dark 1992 Et aller voir les images du jeu D'ailleurs il me semble Que c'est potentiellement un français Qui l'a fait Non ? Je dis peut-être de la merde Pour le coup Pour l'instant c'est possession tranquillou C'est tranquillou Tranquilloupilou Comme on dit dans le milieu De tout ce qui est possession Et plus y affinité Tiens c'est bon C'est l'entrée J'ai besoin de la clé J'ai besoin de la clé Il commence à y avoir des croix C'est pas bon ça Des croix Des possessions Ça c'est pas bon Dimanche 22 juin J'ai passé toute la journée A chercher Jérémy J'aurais dû m'occuper des autres Mais je crains qu'il fasse Quelque chose d'irrémédiable Cassandra est contrariée Parce que je ne lui ai pas remis Le dernier envoi de médicaments antalgiques Que Wade s'est allé chercher Au bureau de poste hier Je lui aurais bien remis Mais l'entreprise n'a pas envoyé De nouvelles clés cette fois La boîte est donc restée Sur mon bureau Ils ont dû se rendre compte Que nous avions déjà Plus de clés que nécessaire Mais je me souviens D'en avoir vu qu'une dernièrement Grace jouait avec Dans le grand salon A moins que la clé Ne décide d'apparaître d'elle-même Cassandra devra attendre Je dois découvrir Où est allée Jérémy Je pense que Jack savait quelque chose Son chien a découvert Une étrange pourriture Qui se propage dans la demeure Elle nous montre le chemin A-t-il dit Comme si ses tâches Et ses traînées de pourriture Fétides lui parlaient Ok Il y a donc une histoire De tâches Très bien ça On apprécie On apprécie Oh j'ai eu si peur De la terrasse couverte On apprécie Et pas qu'à moitié mon petit père Alors qui dit terrasse Qui dit terrasse Dit certainement Merde Je suis déjà venu ici Qui dit terrasse Dit peut-être ça J'ai besoin de la clé Non Qui dit terrasse Dit peut-être ça Voilà Bon premier épisode Oh waouh Il y a du sang Ça nous ramène dehors On est passé par là On est rentré par là Justement J'ai entendu un truc Qui se balançait Comme Resident Evil 4 C'est pour ça Ça m'a... Oh waouh What the demers J'ai besoin de la clé Ouais je sais Je sais Je sais On a toujours besoin D'une clé Non mais les gars Plus grand Plus grand Merci Qu'est-ce que vous faites là Qui êtes-vous Oh pardon Excusez-moi Je m'appelle Edward Carnby Je suis détective privé Je voulais pas vous importuner Nous nous sommes permis d'entrer Vous m'importunez C'est une propriété privée Vous ne pouvez pas entrer Comme bon vous semble Je suis vraiment navrée Mais je cherche mon oncle C'est urgent Et personne n'est venu m'ouvrir Nous n'attendons plus Les personnes qui frappent Aucun d'entre nous Qui est votre oncle darling ? Jérémy N'est-ce pas ? Elle a la morosité Des Hartwood Non ? En effet Émilie Hartwood Je suis venue m'assurer Et que mon oncle va bien Eh bien Il n'est pas disposé A vous recevoir Vous allez devoir revenir Un autre jour Comment ça Pas disposé Il est en train de dormir On va l'attendre Il est perdu Je vous ai pas déjà rencontré Rappelez-moi Qui est cet homme Mademoiselle Hartwood Je m'appelle Edward Carnby Je suis détective privé Splendide Mais attendez Mais c'est l'acteur de C'est l'acteur du shérif Dans Stranger Things Je suis pas fou C'est des très acteurs La curiosité de ma cliente Et on s'en va Jérémy a disparu Il n'y a pas lieu de s'inquiéter Mais il ne reviendra peut-être pas Avant un moment L'ensemble du personnel Est à sa recherche Comment ? Il s'est enfui Je n'ai pas le temps De m'occuper de ça Allons Revenez demain Alors nous l'attendrons Dans sa chambre Ça vous dérange pas ? C'est à l'étage N'est-ce pas ? Attendez Vous ne pouvez pas Vous inquiétez pas Nous serons discrets Dans le couloir C'est la première porte Sur votre gauche J'informe le docteur Gray Que vous êtes là Excellent Merci madame D'accord Nous y voilà Jetons un coup d'oeil Voyons s'il y a des indices Ok Cherchez des indices Oh putain Il n'y a aucune case Mais non mais attendez Il n'y a rien d'autre à faire là Je suis sûr que c'est un truc A déplacer juste Chaque nuit L'homme ténébreux se tient Opaque Au seuil de ma chambre Il compte les jours Avant que mon esprit Ne délaisse Ma forme charnelle Lasse Seul son masque blafard Protège ce qu'il me reste De raison Contempler directement Le visage De ce sultan démoniaque Briserait assurément Le temps lui-même Son apparence Est-elle semblable La celle que contempla Jadis mon père Tandis qu'il luttait Pour sa survie Son visage dissimulé Hante-t-il également L'esprit de ma nièce J'aimerais tant pouvoir Laisser reposer mon âme Dans ce couvent brûlée par le soleil A Tarweyar Vous retrouverez-je là Juan Où la signora Perosi Revenue de l'au-delà Chaque nuit Je me cache pour lui échapper Je passe d'un souvenir difforme À un autre Des scènes invoquées À partir de fantasmes Et de manifestations De psychoses Des lieux Que j'ai même Du mal à peindre J'aimerais comprendre Votre mort Signora Y a-t-il quelque chose Que je puisse Ok Comment avez-vous compris Ces choses signora Il y a cinq pages Comment saviez-vous Que la vieille chaudière Abîmée du sous-sol Me conduirait au cimetière De Lafayette Ok On l'a vu Ou que la vieille horloge De l'étage Avec ses motifs astronomiques Me mènerait Jusqu'à ce monticule horrible À l'extérieur De Clermont-Arbord On l'a vu Ce sont mes souvenirs Mon passé Y a-t-il un espoir Si minime soit-il Que je revois Taroya Je le désire Plus que tout Puisse mon talisman M'y emmener Puisse-t-il me permettre De m'asseoir Avec Juan Sous son arbre De la body Je pense qu'on l'a vu aussi Bien qu'elle m'ait vendu Ce talisman Miss Jackson La prêtresse vaudou Ne m'a révélé Aucun de ses secrets C'est pourquoi J'ai dû me rendre À Toncre Au lieu de cela Elle a cruellement Dit à Baptiste Mon soignant Qu'il serait trahi Et tué De la manière La plus horrible Qui soit Que celle Qu'il aimait Lui transpercerait La cuisse D'une lance acérée Et qu'il serait dévoré Par sa propre mère Quelle parole horrible Les résidents de Derseto Deviennent dangereux Ils ne comprennent pas Ce qu'ils font Je dois faire quelque chose Pour les arrêter J'ai essayé de parler Au docteur Gray Mais il confond Mes préoccupations Son esprit est accaparé Par le traitement Qu'il m'a prescrit Comment peut-il s'attendre À ce que le mal Soit guéri Par des médicaments Et des conversations Les aides-soignants La gouvernante Et les patients Sont tous fous Ils vont invoquer le mal Et lui permettre D'entrer dans ce monde Tout sera perdu Tout À moins que je ne trouve L'employé Monsieur Weitz Il semble être Un homme lucide Un beau regard peut-être Ok Donc pour lui Toute la famille est folle Et il y a un homme ténébreux Et j'ai accepté J'ai signé ce contrat Object Et j'ai conclu Un pacte obscur Tous sont en sécurité Sauf moi Ok donc il a signé Un pacte avec le diable Cinq Trois Oh waouh C'est le genre de truc Qu'on va falloir retourner Dans les notes Caropin Oh let's go Très bien ça Je me suis ché dessus Y'a quoi là J'ai trouvé un livre Rempli de notes étranges Vous avez entendu parler De Tarouéia Non Qu'est-ce que c'est Je m'avance peut-être Un peu trop mais Je crois que c'est L'endroit où veut aller Jérémy Oh d'accord On dirait un indice Ça lui en touche pas une Ça ne lui en touche pas une Ok Bon c'est bien parce que Ah Ça va c'est pas un problème C'est bien parce que Il y a la lecture Des feuilles Plutôt que les lire Donc on rentre plus dans le lore Et ça c'est cool Vous reconnaissez ceci On dirait une sorte de talisman Pas vraiment non Vous ne voulez pas me donner Un coup de main Est-ce que ça le tuerait De faire le ménage De temps en temps Moi aussi je deviendrais fou Si je laissais traîner Autant de bazar Wow Remarquable Je vais garder celui-ci Allez Venez Je veux parler au docteur Gray Allez On y va Ouais J'arrive Mademoiselle Hartwood Émilie Où est-ce que je suis Oh wow Ok je ne m'y attendais pas Oh wow Menez l'enquête Dans le magasin Au coin de la rue On est à la fois Dans une maison Oh wow A la fois dans une maison Oh Ça va être Ça va être compliqué C'est un cadeau ça Et là-bas On ne sait jamais Je vais checker Ah Je pense que ça va tirer Ça va tirer dans pas longtemps Oh putain merde alors Vous avez tout compris Bon sang Qu'est-ce que je... Ah Putain j'en ai allumé ma torche Ok J'en sais rien Qu'est-ce que c'est que ça Bordel de merde Je crois qu'on n'est pas tombé Au bon endroit En mode discret Je ne savais pas J'ai été stomp Ok on peut esquiver Et se mettre en mode discret Quel est le but Est-ce que j'y gagne quelque chose C'est par là qu'il dit Ok Ok Qu'est-ce qu'il se passe Bon sang Merde Je suis plein Ne les laissez pas entrer l'ami Ils ne sont pas gentils Et de vous C'est votre magasin Il n'y a pas de propriétaire Nous sommes des étrangers Dans l'histoire de Jérémy C'est Jérémy qui a fait ça Comment Le pacte avec l'homme ténébreux Jérémy nous avait prévenu Mais nous ne l'avons pas écouté Je suis le détective Edward Carnby La nièce de Jérémy m'a engagé Pour le retrouver Ah ouais Combien vous paye-t-elle 150 dollars Elle va vraiment en avoir Pour son argent ce soir Êtes-vous un homme de réflexion l'ami J'évite de trop réfléchir Vous savez Je pense que nous ne pouvons pas Retrouver Jérémy Là où il se cache Il porte ce collier juju Qui le guide Le talisman C'est ça Un charme magique Que lui a fourni Mademoiselle Jackson En bas de la rue La prêtresse vaudou Vous savez des choses Surprenantes l'ami Oui La mamaloa Tenez Prenez la clé J'ai fermé la porte Afin d'éviter que les goules Et les gobelins N'entrent chez elle Peut-être que si vous y allez Vous trouverez des indices Sur la voie à prendre Merci Je vais aller voir Et bien écoutez On va s'arrêter là Clé de Baptiste N'oubliez pas le j'aime et le commentaire Je vous fais d'énormes bisous Je vous dis à la prochaine Pour la suite de notre aventure Évidemment Et là pour l'instant 10 000 questions Mais j'aime bien le délire Ça fait poser Ça change un peu Pour un survival horreur Allez Gros bisous tout le monde A bientôt Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada